Bonjour et bienvenue sur Cansei. Intimité, convivialité, espace, luminosité. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir, et on sait que vous aimez bien, une maison complètement atypique dans un ancien corps de ferme, complètement métamorphosé. Christophe Aubahy, architecte des PLG, Emmanuel Delerre, architecte d'intérieur, ne seront pas là, mais nous ont laissé la possibilité de rencontrer Isabelle et Thierry, qui sont les heureux propriétaires. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci beaucoup. Je viens de dire heureuse, heureux, heureux propriétaire de maison. Comment atterrissons ? Comment arrivons-nous ici dans cette belle région de la Riège ? Il y avait l'énergie d'une sérénité qu'il y avait dans cette maison, que je n'ai pas trouvée ailleurs. Il y avait des odeurs, et puis il y avait la maison. Et on a beaucoup discuté, et c'est un échange permanent avec l'architecte, et puis toutes les entreprises, et ça apporte énormément. On a découvert plein de choses, et vous allez voir le résultat. Avec plaisir. Oui, mais. Donc forcément... Le cœur de la maison. J'imagine, voilà, le cœur de la maison. Il y a toujours cette recherche de cœur. Oui, absolument, parce qu'une maison, c'est là où on va vivre, c'est là où on va rêver, s'aimer. Oui, c'est important, et on va recevoir notre famille, nos amis. On est sur un corps de ferme, c'est ça ? Oui. Avec des matériaux différents. Donc là, première interrogation, est-ce que c'est normal ? Allô, l'architecte, comment on fait dans ces cas-là ? Voilà, en fait, on s'est retrouvés avec une maison qui était en trois parties, celle-ci qui était en terre sèche. Ensuite, il y a le corps principal qui était en briques foraines. Là où il y avait l'entrée principale. Voilà, l'entrée principale. Et ensuite, il y avait une partie qui était une buanderie, chambre annexe, qui était, elle, en briques creuses. Aujourd'hui, le corps, c'est donc cuisine et espace entrée. Voilà, bianderie et puis chaufferie. Voilà, le principe du jour, le salon, grand salon, 100 m², je crois ? Oui, 110 mètres, oui. Avec une très, enfin, une technologie un peu. Une technologie que mon mari tenait à avoir pour faciliter un peu la vie et puis pour le plaisir d'avoir un écran, un grand écran télé. Et puis ensuite, il y avait un bureau. Ça, je tenais absolument dans mon idée, c'était d'avoir un grand bureau pour mon mari. Le principe d'une maison, quelle est votre approche en général ? Et dans ce cas particulier, un architecte d'intérieur, un architecte des PSG, comment vous avez combiné la situation ? Comment vous avez harmonisé ? Est-ce que vous étiez le chef d'orchestre, en fait ? Mon mari était trop occupé pour s'en occuper. Il s'occupe de la partie financière, c'est vraiment sa partie. Donc, il me donnait des accords. Et moi, j'étais vraiment dans mon domaine. J'adore ça. Donc, en fait, un très, très bon contact avec notre architecte. Et donc, un petit clin d'œil sur la famille. Donc, une petite famille aussi éloignée qui vient se recueillir dans le cocon. Ah oui, mais ça a toujours... On est très proche de nos deux filles. Nous avons deux filles et un petit-fils. Elles aiment énormément venir, oui. Oui, les petits-fils premiers, oui. Un petit souvenir, un peu symbole, le premier coup de pioche, le moment où vous arrivez, le premier jour, le 50 jours. Non, je crois que pour moi, c'était toutes les visites que je faisais régulièrement le mercredi pour les visites de chantier. Je venais de Londres. C'est tout le témoignage qui est là. Je venais d'Allemagne et ça permettait de rencontrer les artisans et de voir la maison évoluer au fur et à mesure. Et effectivement... Ce n'était pas des mercredis d'enfants, c'était les mercredis d'artisans. Oui, mais c'était vraiment un rêve. Quel beau rêve. Merci de nous le faire partager, Isabel. Mais ça a été avec un grand plaisir. Je vais rencontrer un monsieur financier, le partenaire financier qui va gentiment nous montrer un petit peu les particularités. Je peux prendre ça pour le voir ? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Bonjour Thierry. Bonjour. Écoutez, pardon, j'ai vu votre épouse. Elle m'a dit qu'il y avait une nouvelle réunion de chantier. Et que vous deviez quelques petites factures, comme chez vous, le financier. Ah oui, d'accord. Donc, on a choisi ce petit endroit-là parce que j'ai le sentiment qu'il ressemble en fait à l'intention de cette vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la paisibilité. C'est tout à fait vrai. On est là, on est vraiment à la campagne. On a vécu dans de nombreux endroits où on était plus dans de grandes villes. Que ce soit Paris, Londres ou Chicago. Et ici, ça a été beaucoup plus calme. Et entouré d'un magnifique parc avec des chaînes, notamment qui sont très, très anciens et qui offrent une très belle canopée. Et beaucoup d'espace. Et c'est ce qui nous convient beaucoup. Donc là, on est extérieur. On a une zone pour les enfants, une zone extérieure ravissante avec la table et dressée pour ce soir. Je crois que d'ailleurs, vous recevez les amis qui ont travaillé ici. Exactement. Et aussi, une piscine juste incroyable. Et une mare aussi, j'ai vu. C'était quoi ? Vous avez tout créé en fait là ? La mare existait. Et d'ailleurs, l'architecte nous a fortement conseillé de la garder parce qu'elle faisait partie à la fois, j'allais dire, de... C'est elle qui récupère notamment toutes les lots de pluie qui viennent du toit. C'est-à-dire qu'il y a tout le conduit en fait de gouttières, se dirige dans la mare. Le surplus, par exemple, de la douche de la piscine aussi se déverse dans la mare. Et donc, en fait, l'extérieur, c'était à la fois avoir un grand espace qui est très agréable, boisé, etc. Mais également avoir l'opportunité de faire des activités d'extérieur très plaisantes. Moi, j'aime beaucoup nager. Donc, on a une grande piscine. Donc, vous êtes un sportif reconverti en retraite, c'est ça ? Un petit peu. Mais j'ai toujours éménagé depuis que je suis plus jeune. Et donc, on avait déjà une piscine de taille plus modeste en fait dans la chaumière que nous avons en Bretagne. Et là, comme c'est certainement la dernière maison que nous aurons, on a fait justement un bassin de nage qui est très important. Quand vous regardez ce chantier, cette réalisation magnifique, vous pensez à votre première vision, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter après ça ? Qu'on puisse en profiter, je vais dire, le plus longtemps possible et que justement, on ait des visites, des personnes que nous aimons, qui viennent en profiter avec nous pendant très longtemps. Quel plaisir, Thierry, de rencontrer quelqu'un qui partage comme ça. Merci, merci, merci pour cette rencontre, Thierry. Merci beaucoup. Au plaisir. J'espère que vous avez ressenti en fait cette notion qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'égal. Lorsqu'on a l'envie de dire aux autres, faites-vous du bien et je vais vous montrer un petit peu la voie modestement, bien sûr. On se retrouve très bientôt sur Conseil et merci d'être toujours aussi nombreux. Abonnez-vous !